Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les points et les lignes. Nous allons commencer d'abord par les lignes. Comme matériel vous aurez besoin de liner de différentes couleurs. Moi j'utilise la marque Art Club de Color Club. C'est vraiment mes préférés. Ils ont un pinceau super fin. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous avez la possibilité de prendre un pinceau liner de marque Robloff. C'est vraiment top qualité. Je les achète chez LM Cosmetics. Et avec de la peinture acrylique. Donc moi j'utilise la peinture acrylique de chez Cultura. Ou bien la Oumaxi. Qu'on trouve sur internet. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur capsule. Donc je vais vous faire d'abord avec le liner noir. Donc il faut penser à bien essuyer le pinceau pour ne pas avoir trop de vernis. Et là je vais tracer une ligne toute droite. Donc il faut essayer de le faire d'un coup. Donc moins vous aurez de vernis sur le pinceau, plus ça fera un très fin. Et bien sûr, plus vous appuierez, plus ça fera gros. Donc avec les liners, vous pouvez faire plein de traits comme vous voulez. C'est très facile. Et voilà. Donc pas très très bien. C'est un peu sombre. Là j'ai pris un autre liner couleur dorée. Pour faire une petite déco à l'intérieur de mes lignes. Donc comme là je fais le remplissage, je peux en prendre un peu plus sur mon pinceau. Et je remplis à l'intérieur. Et voilà, là vous voyez un peu mieux que tout à l'heure. La caméra était dans l'ombre. Donc là je vais vous montrer sur la feuille ce qu'on peut faire. Donc on peut faire des traits tout simples. Quadrillage. On peut faire des pétales de fleurs. Tout simplement des courbes. Vous voyez là j'ai mis un peu trop de vernis. Du coup le trait est beaucoup plus gros. Je vais vous montrer la différence avec maintenant le pinceau et la peinture acrylique. Donc là je fais ça à la va vite. Normalement je mouille mon pinceau pour diluer la peinture un peu plus. Pour que le trait soit plus fin. Vous voyez c'est quasi pareil qu'un liner. Ça fait le même résultat. Après le plus du liner c'est qu'on peut faire plusieurs traits sans besoin de re-remplir de vernis. Tandis que le pinceau il y a besoin de faire plus de remplissage. Voilà et on voit par exemple que pour faire les pétales. C'est un peu moins fin. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Là j'ai voulu faire des toutes petites pétales. Pour montrer qu'on peut faire aussi des dessins plus petits. Plus minutieux. Donc là j'ai mouillé un peu mon pinceau parce que ma peinture est vraiment trop épaisse. Et là vous voyez quand j'appuie bien le pinceau, cela fait un trait beaucoup plus gros. Donc là je vais faire une autre petite déco. Donc je superpose une autre couleur de violet plus foncé au bout de ma capsule. Et là j'ai pris un liner argenté et je vais délimiter mon dégradé en faisant deux courbes de chaque côté. Et voilà ce que ça donne. En très peu de temps, on a une déco simple et assez jolie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous aimez. Et voilà, vous aimez la déco ? Ensuite, on va passer pour les points. Donc le matériel que vous aurez besoin, ce sont les douding tools. Donc moi j'en ai de différentes formes. Les embouts sont différents. De plus gros à plus petit. Donc par exemple pour celui-là, je vous montre, l'embout droit et l'embout gauche ne sont pas du même diamètre. Ce qui permet de faire des points plus grands, plus petits, très facilement. Allez, place à la petite démonstration. Donc sur l'autre capsule. Donc pareil, avec la peinture acrylique par contre. Donc on prend une petite boule de peinture. Donc assez quand même un petit peu diluée, mais pas beaucoup. Et sans s'arrêter, on va faire un point. Et pour faire un dégradé de petit point du plus grand au plus petit. On fait sans remplir son douding tool. Donc là j'essuie bien. Pour en reprendre, je mouille un peu. Et voilà. Vous voyez bien que mon point part du plus gros au plus petit. Démonstration sur la feuille, vous verrez mieux. Voilà. Sans besoin de remplir, j'ai fait une petite ligne de point. Je vais vous montrer avec un autre dotting tool de taille différente. Pareil, je prends la peinture. Ils sont tellement mouillés, il n'y a pas besoin pour faire les points. Et pareil, en un seul coup, je fais ma ligne de point. Et voilà. Vous voyez, avec celui-là, ça fait des plus petits. Voilà. Encore un de taille différente, encore plus petit. Et voilà. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à venir me rejoindre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube et bien sûr mon blog Fisson Alarde. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !